Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de YouTube et de la télévision. Je vais faire un comparatif entre les deux. Et je vais notamment me baser sur des critères de fond, donc sur ce que ces plateformes diffusent, mais aussi sur la forme, c'est-à-dire comment ces plateformes diffusent les connaissances, les reportages, les émissions, les fictions, etc. Parce que je pense en réalité que ces deux plateformes ont un rôle à jouer dans la création d'un monde nouveau. Donc je vais essayer d'expliquer un peu tout ça dans cette vidéo. On va commencer par la télé. Donc la télé, pour moi, c'est une énorme machine qui dispose de gros moyens et avec ça, du coup, elle peut faire beaucoup de choses qu'il n'est pas possible de faire sur YouTube. C'est possible de faire de l'investigation en payant des journalistes, des équipes. Il y a des équipes de production aussi pour faire des contenus de meilleure qualité, des contenus plus longs, des contenus qui sont poursuivis sur du long terme, qui font plusieurs saisons, où il y a un suivi ensuite après les épisodes, après les reportages. C'est possible de faire de la qualité. Si je devrais résumer la télé, pour moi, c'est beaucoup de moyens et donc beaucoup de possibilités de créer des choses nouvelles et aussi, pourquoi pas, prendre des risques parce qu'on a l'air insolide et si ça ne marche pas, ce n'est pas un drame en soi. Malheureusement, il y a aussi des inconvénients pour moi à la télé et je trouve qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Déjà, premièrement, il y a des valeurs qui sont mises en avant à la télé qui ne sont pas spécialement d'accord avec les miennes. Le rapport homme-femme, le rapport à l'argent, le rapport à l'information. On est toujours dans des choses anxiogènes. Dans l'immédiateté, les chaînes d'information, des fois, sans trop de recul, on se jette dans une info, on n'est pas sûr si c'est vrai ou si c'est faux, etc. Des émissions qui ne sont peut-être pas en accord avec mes valeurs, je ne vais pas spécialement en vélocité parce que je n'ai pas envie de stigmatiser des personnes. Mais voilà, la télé met en avant des contenus qui ne sont pas spécialement en accord avec ce que moi j'ai envie de regarder. Ensuite, sur la forme, j'estime que c'est déjà assez peu flexible. Il y a un élément particulier sur la flexibilité qui me vient en tête là, c'est le fait qu'il y ait des programmes TV en papier. Je trouve ça assez dingue parce qu'en réalité, là on le voit avec le confinement, les programmes qui étaient prévus deux semaines après, finalement ne passeront pas ou pas à cette heure-là où tout est un peu chamboulé. Et du coup, le programme TV, on se rend compte que c'est quelque chose de pas flexible, qu'on paye, qui est coûteux aussi écologiquement, l'envoi, la production, etc. Et donc pour moi, c'est un des trucs marquants sur le fait que la télé ne soit pas flexible. Il y a aussi un autre aspect, c'est le fait que j'ai l'impression que la télé est loin de moi. C'est pas au sens géographique, mais au sens entre la personne qui produit ou qui est acteur dans l'émission, ou présentateur, et moi en tant que spectateur, j'ai l'impression qu'il y a un fossé énorme. On n'a pas la même vie. La personne qui est à la télé est maquillée, est coiffée, il y a plein de gens autour qui l'aident, il y a un prompteur, etc. On ne parle pas de ma vie à la télé pour moi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une distance. Et un autre élément à la télé, les défenseurs de la télé me disent « Ouais, mais moi je regarde la télé pour me vider la tête. » Et ça, je l'entends parce qu'on n'a pas toujours envie et besoin d'être dans l'action. Des fois, on a envie d'être un peu passif. Alors, ok, la télé est un loisir passif, je l'entends parfaitement. Le problème, ce qui me dérange dans cette passivité, c'est que la télé se sert de cette passivité pour faire de l'argent. En gros, la télé attend que vous soyez passif pour vous mettre, à un certain moment où en plus vous avez très envie de rester devant la télé, où il y a du suspense, une publicité qui prend votre temps de cerveau disponible. Et c'est ça qui me dérange vraiment dans la télé. Et c'est ce pourquoi j'ai arrêté la télévision. C'est que j'ai l'impression d'être utilisé un petit peu. J'ai l'impression qu'on me prend mon temps. Celui que j'avais envie d'être passif, de ne pas être dans l'action, on me le prend pour me vendre quelque chose. Et ça, ça me dérange vraiment. Surtout qu'en parallèle, pour moi, il y a des loisirs qui sont passifs. Et il faut être en accord avec ça, des fois d'être passif. Il y a des loisirs passifs qui sont sans publicité et quasi gratuits. Parce que, ouais, la télé, l'autre problème, c'est que c'est payant. Les chaînes de France Télévisions, on paye avec notre dévance télé. Il y a des chaînes qu'on paye, du coup, avec la pub. Ou alors, ce sont des chaînes payantes, canal, etc. Donc, cette notion de modèle économique de la télé aussi me gêne parce que j'estime qu'il y a d'autres modèles économiques pour accéder à l'information. Donc, voilà. Pour toutes ces raisons-là, j'ai plus de la télé. Mais comme ils le font assez bien et c'est assez bien fait, dès que j'arrive chez quelqu'un et il y a la télé, je me fais quand même attraper. Parce que c'est le but un peu de la télé, c'est de te dire, ok, tu vas voir ce programme-là. Regardez la suite, revenez après la pub, on a quelque chose à vous montrer. Il y a cette notion-là de, il faut captiver le spectateur parce qu'il faut qu'on place les pubs au bon moment. Parce que c'est comme ça qu'on se finance. Et oui, je me fais attraper encore alors que j'ai plus la télé. Quand je reviens, il y a la télé et je me fais un peu absorber. Donc, voilà pour la télé. Face à ça, il y a YouTube qui est une plateforme qui n'est pas si vieille que ça. Et qui propose un modèle un peu différent. Déjà, ce n'est pas parfait à YouTube parce que je vais présenter pas mal d'avantages à YouTube. Mais ce n'est pas parfait. C'est quelque chose qui est assez coûteux écologiquement. Il y a des millions de vidéos sur la plateforme qu'il faut stocker sur des serveurs. Il y a la question de protection des données parce que dès que vous avez une chaîne, que vous tapez quelque chose dans la barre de recherche, on analyse ce que vous regardez, ce que vous aimez, etc. Parce que ces données-là, ensuite, elles sont stockées et sans doute mises à profit par YouTube. Donc, ce n'est pas parfait. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi sur ça ? Oui, il y a aussi que YouTube met en avant des contenus parfois aussi peu intéressants. Ou en tout cas, peu en accord avec mes valeurs. On a l'occasion sans doute d'y revenir. Par contre, sur le fond, YouTube est incroyable par le contenu qu'elle peut mettre à disposition des utilisateurs. Ça va du livre audio au reportage, à des reproductions historiques. Il y a vraiment de tout sur YouTube, de la vulgarisation scientifique. C'est vraiment incroyable. Et le spectateur a le choix de regarder ce qu'il veut dans une immensité de contenu. Je trouve ça vraiment dingue. Vraiment, c'est un choix. Et c'est une base de données, de connaissances qui est incroyable à notre disposition. Et en plus de ça, gratuite ou quasi gratuite. Mais on va revenir après. Parce que oui, la notion de choix dans YouTube, elle est hyper importante. C'est ultra flexible. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, stopper, arrêter, recontinuer, reprendre quelque chose que vous avez laissé de côté. Et ça, dans YouTube, je trouve ça incroyable. L'autre truc que je trouve incroyable dans YouTube, c'est que c'est interactif. C'est-à-dire que, comparé à la télé, vous pouvez réagir en dessous d'une vidéo. Vous pouvez dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Dialoguer avec le créateur du contenu. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors oui, je disais que c'était gratuit. Oui, pour nous, c'est gratuit. Il y a moins de pubs que sur la télé. Il y a une pub, souvent. C'est un modèle sur YouTube qui ne m'intéresse pas trop. Mais bon, voilà, il existe. Il y a vous passer de la pub au début de la vidéo ou couper dans les vidéos, etc. Mais voilà, il y a moins de pubs pour moins qu'à la télé. Mais il y a aussi d'autres modèles de financement qui sont mis en avant sur YouTube que je trouve géniaux. Par exemple, les Tipeee. Par exemple, les liens affiliations. Ok, quand vous achetez sur Amazon, par exemple, il y a une part qui revient au créateur. Plutôt que ça revienne totalement Amazon, pourquoi pas rémunérer le créateur ? Je trouve ça intéressant. Même si Amazon, autant le faire en dernier délai, mais autant que ça rémunère la personne qui produit le contenu. Les placements de produits, quand c'est bien fait, pourquoi pas ? Ça permet au créateur de faire de nouvelles choses, d'avoir de l'argent pour faire des vidéos de meilleure qualité. Ou c'est des sujets qu'il n'aurait pas l'occasion de faire. Pourquoi pas ? Il y a une variété de systèmes économiques sur YouTube que je trouve hyper intéressante. Même si pour moi, mon avis, c'est que le don avec ou son contrepartie, par exemple sur Tipeee, est un des meilleurs systèmes. Mais tous les systèmes peuvent avoir un avantage et peuvent se défendre. C'est ça que j'aime bien sur YouTube. Il y a plein de modèles économiques différents. Quelque chose que je trouve très intéressant et qui permet d'accéder à la connaissance encore plus vite sur YouTube, c'est la lecture accélérée. Moi, quand je dis, il y a quelques années, je n'ai regardé YouTube qu'en vitesse, donc tous les gens parlaient très vite, etc. Mais ça m'a permis d'acquérir énormément de connaissances en très peu de temps. Aujourd'hui, j'y reviens un peu parce que je me rends compte qu'il y a certains contenus qui ne doivent pas forcément être regardés en x2, ça n'a pas spécialement d'intérêt, qui peuvent se vivre en vitesse 1 et vivre dans l'instant présent. Mais si le but, c'est juste d'accéder à la connaissance, en x2, au début, ça paraît très bizarre, vous pouvez essayer. Mais au bout de quelques vidéos, on s'y habitue et la connaissance défile beaucoup plus vite et on peut apprendre encore plus vite. Ça, c'est un outil incroyable et pour toutes ces raisons-là, YouTube a changé ma vie sans aucun doute. Ça m'a permis d'accéder à des connaissances que, sans doute, je n'aurais jamais eu accès, ou en tout cas, jamais eu accès aussi rapidement autrement. Donc voilà, vous avez bien vu que YouTube, pour moi, est plus intéressant que la télé, j'ai exposé les raisons. Mais à l'intérieur de YouTube, pour moi, il y a encore deux visions. Il y a un YouTube que je vais appeler « Mainstream », le YouTube classique, que tout le monde connaît, qui est beaucoup mis en avant par la plateforme, et le YouTube un peu « underground », le YouTube qui a un peu la face cachée et qu'on ne connaît pas trop et qu'il faut vraiment chercher pour trouver. Donc je vais exposer les deux. Et au fur et à mesure, si vous vous rendez compte que ça correspond à des contenus que vous vous regardez, ça m'intéresse que vous me les donniez en commentaire, parce que je suis toujours ouvert à découvrir de nouvelles choses. Alors, le YouTube classique, je vais être assez rapide parce que tout le monde connaît, c'est le YouTube où certains, c'est leur métier, c'est des YouTubeurs. Ils disposent de moyens à leur disposition qui sont quand même intéressants. Ils ont souvent une équipe qui les aide. Ils ont des moyens qui leur permettent d'accéder à des gens ou à des lieux qui sont exclusifs que la personne lambda ne pourrait pas avoir d'elle-même. Voilà, ça se rapproche un petit peu pour moi de la télé sur certains aspects. Et c'est là où on voit un peu cette partie-là du YouTube, ce YouTube classique récupère, selon moi, des aspects un peu négatifs de la télé. Le rapport un peu au... du contenu sur... il faut faire des vues sur le scandale, le clash, la polémique. Des vidéos où, comme c'est notre métier, c'est normal, il faut insérer le plus de pubs possibles. Donc, vous verrez, il y a pas mal de vidéos sur le YouTube classique, des grands YouTubeurs qui font des vidéos d'au moins 10 minutes pour pouvoir insérer plusieurs pubs. C'est la règle. 10 minutes de vidéos permet d'insérer plusieurs pubs à l'intérieur. Donc, vous voyez des vidéos, des fois, qui font 10 minutes et 5 secondes, 10 minutes et 7 secondes. C'est parce que ça permet d'insérer plusieurs pubs. Des montages aussi sur ce type de YouTube-là, moi, je respecte, mais je suis pas spécialement fan. C'est le montage ultra cuté avec beaucoup de cuts. C'est-à-dire qu'à la fin de phrase, vous n'avez pas de blanc. Tout s'enchaîne très rapidement. C'est pour vous captiver que la vidéo ait le meilleur temps de visionnage. Parce que moi, là, par exemple, dans les vidéos que je fais, il y a des temps où je prends le temps de réfléchir, de respirer, de reconsidérer ma pensée. Sur ce YouTube-là, c'est pas comme ça que c'est monté. Mais c'est un choix. En soi, je ne critique pas. Ce qui me dérange, par contre, c'est les titres putaclic ou les miniatures putaclic. Parce que l'objectif sur ce YouTube-là, quand c'est ton métier, c'est de faire venir le maximum de monde pour avoir le maximum de revenus. Et c'est normal. Je pense que tous les gens dont les revenus dépendraient de ça auraient envie d'optimiser. Alors, après, est-ce que c'est le meilleur moyen d'optimiser ? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie de critiquer. Voilà. C'est juste que cette partie-là sur YouTube, moi, me déplaît un peu. Le putaclic ou le rapport à la polémique, je ne suis pas spécialement fan. Donc, face à ça, il y a un autre YouTube qui n'est pas très connu. Moi, je l'appelle le YouTube Underground, mais j'ai dû l'entendre de quelqu'un d'autre. Ça ne doit pas venir de moi. C'est un YouTube un peu caché, un peu moins professionnel, je veux dire. Et c'est peut-être ça les inconvénients. Je vais commencer par ça. C'est que c'est un peu amateur, que ce soit sur le son, sur la vidéo. Moi, je me considère de ce YouTube-là. Ce n'est pas parfait. Je ne suis pas professionnel, ce n'est pas mon métier. Et je le fais parce que ça m'intéresse. Et ça, la qualité de contenu, du coup, mécaniquement, sur ce YouTube-là, elle est un peu aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des contenus super intéressants, comme pas très intéressants. Ce que j'appelle YouTube Underground, je devrais peut-être commencer par ça, c'est des vidéos qui, je ne sais pas, je vais donner ce chiffre-là un peu, c'est vraiment une échelle à la louche. De 50 abonnés à 10 000 abonnés. On pourrait élargir, ce n'est pas très strict, mais c'est pour dire que c'est les petites chaînes, en gros. Donc voilà, il y a ce contenu un peu amateur sur cette petite chaîne, où le contenu est parfois un peu aléatoire. On peut trouver de tout, vraiment, on peut vraiment trouver de tout. Et des fois, on peut même trouver des gens qui dépassent les bornes, parce que c'est des gens, comme vous et moi, qui donnent leur avis sur certaines choses. Et ça dépasse les bornes. Donc voilà, ça, c'est les inconvénients de ce YouTube-là, de ce petit YouTube. Mais par contre, je trouve ça, il y a des trucs que je trouve très intéressants sur ce petit YouTube. C'est que ça permet de produire de la pensée en toute simplicité. Moi, là, je produis de la pensée, on va dire ça comme ça, en toute humilité, je ne vais pas la... En toute humilité, ça permet de produire un contenu qui peut vous faire réfléchir, sur lequel on peut échanger. Il y a vraiment cet aspect de communauté, dialoguer avec des gens avec qui on est dans le même état d'esprit, notre contenu nous intéresse, se répondre en vidéo interposée, ce qui n'est pas possible ou très peu possible sur le YouTube classique. Là, je peux faire une vidéo en réponse à quelqu'un qui va la regarder, me donner son avis dans les commentaires. Ensuite, on va pouvoir rester en contact, continuer à échanger. Et ça, j'adore ça sur ce YouTube-là. J'ai vraiment l'impression d'être proche de la personne qui produit la vidéo. Il n'y a pas de cut, comme dans cette vidéo-là. Je peux m'identifier facilement à la personne qui produit. Ça pourrait être moi, avec mon téléphone, en train de répondre à cette question-là. Ah ouais, moi, si j'ai un avis sur ce sujet, je voudrais en discuter. Et pour moi, j'aimerais, dans un monde idéal, j'aimerais que la majorité de personnes prennent leur téléphone et donnent leur avis. Après, en public ou pas public, l'autoriser à un certain nombre de personnes. Ok, je comprendrais. Mais j'aimerais bien qu'une majorité de personnes puissent échanger et répondre sur des sujets où, même si on n'a pas envie de montrer sa tête, ça peut être anonymat, ne pas se cadrer la tête, ou le répondre juste en commentaire. J'aimerais qu'en tant que citoyens, on puisse tous échanger sur ce YouTube-là, qui est le YouTube un peu moins connu, et que les deux types de YouTube puissent cohabiter sur la plateforme. J'estime que ces deux YouTube-là ne sont pas opposables, mais ils sont complémentaires. Et ils contribuent pour moi à changer le monde, vraiment. C'est le titre de cette vidéo. J'estime vraiment que la télé ne permet pas de contribuer au changement du monde, ou vraiment à la marge. Mais par contre, les deux YouTube, par le YouTube classique, par cet aspect vulgarisation, base de données, de connaissances énormes, moyens, pas énormes, mais quand même conséquents, pour pouvoir produire des choses, vulgariser, diffuser la connaissance, permet de changer le monde. Et ce petit YouTube où, entre citoyens, on échange, on donne notre avis, on se rencontre et on essaye de confronter nos points de vue et de construire une société plus durable, clairement, je pense que YouTube peut changer le monde. vraiment, clairement. Je pense que j'ai tout dit sur le sujet, mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Peut-être qu'il y a même une autre plateforme que je ne connais pas qui permet, elle aussi, de changer le monde. Et donc, ça m'intéresse de la connaître si elle existe. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.